Olivier Pastré, je vais vous passer la parole tout de suite. Merci. D'abord, je voudrais dire que les organisateurs de cette manifestation sont quand même vachement bons, parce qu'ils ont démarré ça au mois de mars-avril, et ça arrive... Le timing est parfait. Pardon ? Le timing est parfait. Parfait. Ça arrive au moment, avant la campagne électorale, où on va brasser les sujets absolument essentiels. Bon. Comme ça vous a été dit, moi je suis du 9-3, et dans le 9-3, on a un certain nombre de handicaps sociaux, culturels, géographiques. Mais on a deux avantages. Un, contrairement au 9-2, nous on a les gaz de schiste, comme les bobos du Luberon, donc ça c'est un avantage comparatif. Et le deuxième, c'est comme on a des avantages comparatifs en matière culturelle et sociale, on essaie de compenser ça en matière culturelle. Et donc, nous, à Dauphine, on fait moins de bizutage. On fait ça tout le temps, mais donc c'est pas... Allez pas provoquer Olivier ! Par contre, on est totalement immergé dans la culture grecque, en particulier dans la mythologie grecque. Alors, l'avantage de la mythologie grecque, c'est qu'elle est anthropomorphe. Les mecs de Dauphine, il va falloir vous accrocher. Anthropomorphe, ça veut dire que ce que font les dieux, c'est l'image de ce que font les hommes. À trois niveaux, les faits, les problèmes et les solutions. Alors les faits, il y a dans la mythologie grecque une contradiction fondamentale entre la cosmogonie et l'anthropogonie. Je vous rassure, cosmogonie c'est la nature, anthropogonie c'est l'humanité. Il y a une contradiction fondamentale entre la vie des hommes et la nature. On n'est pas dans le pays des bisounours. Je dis ça pour les gens de Dauphine, bisounours c'est pas un dieu grec. Deuxième aspect, les typhons. Alors vous savez tous ce qui est typhon, c'est le petit-fils de Chaos. Chaos engendra Tartare, Tartare qui avait comme sœur Eros, et Tartare engendra Typhon. Nous on a les typhons aujourd'hui, Fukushima, Lehman Brothers, des chocs exogènes. On peut dire que le patron de Lehman Brothers était le neveu d'Eros et le neveu aussi de Nice la nuit. Nice, N-Y-S. Deuxièmement, les problèmes. Le problème c'est qu'on a des méchants, des menteurs, des rusiers et des femmes. Les méchants, dans la mythologie grecque, c'est Kronos. Alors Kronos il n'était pas terrible, il a châteré son père Uranos, il a mangé ses quatre enfants, il a épousé sa sœur qui s'appelait Rère. Nous on a les américains. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer dans les pays dits du printemps arabe, vous constatez que, je m'excuse vis-à-vis de la RAN, le Général Electric c'est remarquable, la stratégie géopolitique américaine c'est moins terrible en matière énergétique. Voilà pour les méchants. Deuxièmement, les menteurs, c'est la contradiction fondamentale entre le mythos et le logos, le mythos c'est le mensonge, le logos c'est la raison. Et c'est un débat sur lequel tout le monde ment. On nous raconte qu'il faut la décroissance, c'est absurde. On nous raconte que le G20 va sauver l'humanité, c'est absurde. Il faut arrêter de mentir. Troisièmement, les rusés, alors les rusés en grec c'est métis, vous n'y voyez aucun parallèle. Les métis c'est en gros Achille contre Ulysse. Achille c'est le gros balourd qui veut de la gloire, c'est les Européens en gros. Et Ulysse c'est le rusé, c'est lui qui a gagné. Nous dans ce domaine-là, on a les Chinois. Les Chinois en matière de rusés, ils sont quand même très bons parce qu'ils sont démocrates quand ça les arrange, ils ne sont pas démocrates quand ça les arrange. Et ils sont africains quand ça les arrange, ils ne sont pas africains quand ça les arrange. Donc attention aux russés. Enfin les femmes, je m'excuse, je me suis déjà brouillé avec les femmes, mais je vous rappelle quand même mesdemoiselles et mesdames que Pandore, c'est quand même elle qui a ouvert la boîte dont sont jaillis tous les maux de la communauté mondiale depuis le début de l'humanité. Aujourd'hui c'est Angela Merkel qui s'est décidée à abandonner le nucléaire. Ce n'est quand même pas une idée très bonne. Je me demandais comment elle allait retomber sur ces deux-là. Voilà pour les solutions, tu pourras me poser des questions après. Les solutions, ça tient en deux mots. Un, la vérité, la vérité c'est Aletheia, le fleuve l'été dans lequel il fallait se baigner pour s'imprégner des idées vraies. Il faut dire la vérité. Le gaz de schiste, c'est peut-être très bien. Il faut regarder. L'énergie verte, ça ne va pas sauver la planète. Il faut regarder, il ne faut pas non plus bercer d'illusions et il faut dire la vérité. Deuxième solution, la coopération. Et dans ce point de vue-là, juste un mot, je trouve que GDF-SUS à l'échelle internationale fait quand même du très bon poulot. Je ferme la parenthèse. Chez les Grecs, ça s'appelait la Troison d'or, c'était Jason et les Argonautes qui ont pris un bateau pour arriver en Colchis et trouver la Troison d'or. C'est encore une fois la coopération qui a permis d'avancer. Donc c'est un mot absolument essentiel pour l'avenir. Alors voilà, le décrassage culturel est fini. Je rassure les gens de Paris 9. Juste pour conclure, quatre fractures et quatre risques. Il y a quatre fractures. Une fracture écologique, Fukushima, l'arrêt de la prospection du gaz de schiste. Le risque, c'est l'obscurantisme. Deuxième fracture, politique. Les pays du printemps arabes, l'Allemagne. Le risque, c'est le repli et peut-être plus tard le protectionnisme. Troisième fracture, économique. C'est Fukushima qui, comme ça a été dit par Gérard, modifie fondamentalement et l'offre et la demande. Le risque, c'est la récession. Enfin, dernière fracture la plus grave, la fracture sociale. Ça a été aussi évoqué. C'est la crise, c'est les inégalités. Et le risque, c'est la radicalisation. Alors, je voudrais juste finir par une petite note d'optimisme, parce que j'ai un peu plombé l'atmosphère là. On peut conjurer ces risques. Si on les conjure, à ce moment-là, on atteindra le paradis. Le paradis dans la culture grecque s'appelait les Champs-Elysées. C'était le seul endroit où il n'y avait ni neige, ni pluie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est proté. Merci. Merci.